C'est l'heure de Mardi Politique. Bonsoir à vous Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Frédéric Leggeri, ancien directeur de Frontex et député... Et Fabrice, Fabrice Leggeri. Frédéric c'est moi. J'ai mis deux Frédéric, d'accord. Donc député européen, pardon, du Rassemblement National. Merci d'être avec nous. Alors Jordan Bardella a levé le voile sur son programme. Sa phrase clé, revenir à la raison budgétaire. Peut-on y voir là une sorte de renoncement à certaines promesses, à certaines mesures ? Non, je crois que c'est au contraire l'affirmation de vouloir dire la vérité aux Français. Jordan Bardella veut dire la vérité aux Français, c'est-à-dire que tout d'abord... On la connaît la vérité. La vérité, on connaît les chiffres du déficit tels qu'ils sont annoncés par le gouvernement. Mais il n'y a pas de sincérité budgétaire, puisque finalement il n'y a pas eu de loi de finances rectificatives, contrairement à ce qu'avait demandé le Rassemblement National. Et nous aurions déposé une motion de censure s'il n'y avait pas eu la dissolution. Mais en fait, nous allons procéder en cas de majorité absolue, et donc dans le cas où Jordan Bardella deviendrait Premier ministre, nous demanderons un audit des finances publiques, car sur certains sujets, notamment les retraites... Justement, est-ce que, pardonnez-moi, est-ce que ça ne vous permettrait pas de dire, ah ouais mais ça, on ne peut pas revenir à la retraite à 62 ans, on ne peut pas toucher à la TVA, sur l'énergie ? Est-ce que dans le fond, vous allez vous... Non, parce que Jordan Bardella, s'il devient Premier ministre, souhaite mettre en place ce que les Français attendent du Rassemblement National. Et c'est pour cette raison que Jordan Bardella a annoncé les trois axes prioritaires, tout de suite, en arrivant, mais avec une majorité absolue, qui lui permettrait de gouverner et donc de faire ce qu'il annonce. Ce serait des mesures de pouvoir d'achat centrées tout d'abord sur les factures de l'électricité et les factures de l'énergie, par une baisse de la TVA. Deuxièmement, un axe prioritaire sur la sécurité, rétablir la sécurité dans le pays, dans les lieux publics, dans les transports publics. Et un troisième axe, commencer à mettre un terme à cette submersion migratoire, à cette immigration incontrôlée. On reviendra sur l'immigration dans un instant. Un point, disons, un peu institutionnel, puisque Jordan Bardella a dit qu'il n'accepterait d'être Premier ministre que s'il obtenait une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Si le RN, le Rassemblement National, a le groupe le plus important, mais qu'il n'a pas la majorité absolue, et que donc Jordan Bardella refuse la charge de Premier ministre, que se passe-t-il à ce moment-là ? On est dans une situation de blocage du pays ? Une crise institutionnelle ? Écoutez, le président de la République, et c'est sa prérogative, a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Il a écouté le fait que les Français ont désavoué la majorité présidentielle aux élections européennes. Et aujourd'hui, l'appel de Jordan Bardella, c'est de donner une majorité absolue à l'union des patriotes et des républicains, constituée par le RN, mais aussi par d'autres alliés, notamment Éric Ciotti. Et sur cette base, Jordan Bardella pourra mettre en œuvre son programme. Sinon, ce sera impossible. Le scénario qu'il n'y ait pas de majorité absolue, il existe. Dans ce cas-là, Jordan Bardella prend la responsabilité de créer une crise de régime. Non, parce que c'est le président de la République ensuite qui est le garant des institutions et qui devra décider comment il voit la suite. Car de toute façon, si Jordan Bardella devient Premier ministre dans quelques jours, il sera Premier ministre en cohabitation avec le président de la République. Alors certains de nos téléspectateurs n'étaient pas nés lorsqu'il y a eu des cohabitations en France. C'était à l'époque de Jacques Chirac, c'était à l'époque de François Mitterrand. On sait qu'à l'époque, ces cohabitations entre un Premier ministre et un président de la République qui ne sont pas du même bord politique pouvaient être compliquées sur certains sujets. Les circonstances actuelles peuvent laisser penser que cette cohabitation, si elle a lieu, sera peut-être encore plus rugueuse que ne l'était celle avec Jacques Chirac ou avec François Mitterrand. Est-ce que vous savez combien d'amis d'Éric Ciotti vont le suivre pour rejoindre le Rassemblement national ? Vous avez chiffré un peu ? Oui, nous avions il y a encore quelques jours des estimations à plus de 50% des sympathisants où des électeurs des Républicains étaient tout à fait prêts à suivre Éric Ciotti, c'est-à-dire à voter pour des candidats de l'Union des Patriotes et des Républicains. Non mais des candidats, déjà. Ah, les candidats, il y a 62 investitures. Donc dans 62 circonscriptions, il y a un candidat des Républicains, d'Éric Ciotti, qui fait partie de cette union des Patriotes et des Républicains et donc qui soutiendrait Jordan Bardella à Matignon en cas de victoire. Les listes des candidats aux législatives de l'Alliance de la gauche et les vôtres sont passées au crible, bien évidemment. Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise avec toutes les candidatures du Rassemblement national et notamment avec celle de Frédéric Bocatelli, qui a été condamné à un an de prison dans six mois ferme en 2000 pour violences en réunion avec armes, et qui est un fervent admirateur de Charles Maurras. Charles Maurras qui est une grande figure, une grande source d'inspiration de l'extrême droite française. Écoutez, moi je ne connais pas M. Bocatelli. Je constate que les confirmations des inscriptions aux élections sont vérifiées par le ministère de l'Intérieur au vu de justificatifs et de conditions juridiques à remplir. Je suis donc également étonné, puisqu'on en est à parler des conditions d'inscription, il y a apparemment, selon les informations qui circulent dans les médias... Vous allez parler d'un candidat de la France Insoumise, Fiché S. Mais donc vous ne trouvez rien à dire non plus, puisque ça a été validé. Je suis... Écoutez, je ne connais ni l'un ni l'autre de ces candidats. Je suppose que le ministère de l'Intérieur qui organise les élections aurait signalé si l'un de ces candidats ne pouvait pas s'inscrire. Alors vous étiez à la tête de Frontex, chargé des frontières extérieures de l'Union Européenne. Vous en êtes parti en 2002. 2022. 2022. Mais décidément, j'ai un problème avec les noms et les chiffres. C'est pas grave. C'est des dizaines, parce qu'on a du mal avec le temps qui passe. 2022, vous vous êtes senti, dans le fond, empêché, et même accusé d'avoir caché des informations, notamment sur les droits fondamentaux. Qu'est-ce qui changerait si le Rassemblement national arrivait au pouvoir ? De façon très condensée, parce qu'il nous reste 45 secondes à peu près. Alors, avec une autre Commission européenne, c'est-à-dire qui soit plus proche des amis européens du Rassemblement national, et nous avons de forts contingents au Parlement européen, nous pouvons peser sur la composition de la Commission européenne et faire en sorte qu'on n'ait pas des commissaires européens toxiques qui disent que, par exemple, le rôle des gardes frontières, c'est de laisser rentrer les migrants, même quand ils essaient d'entrer illégalement. Merci, merci Fabrice Leggeri. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième invité. Daniel Obono, merci beaucoup. Merci et vous cédez votre place à Madame Obono, qui est députée sortante de la France insoumise et candidate pour le nouveau Front populaire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Prenez place. Donc, à peine créé, le nouveau Front populaire se divise déjà avec l'éviction de cinq personnalités, dont trois, on va dire, canals historiques à la France insoumise. Est-ce que vous déplorez, comme certains, comme Clémentine Autain, par exemple, cette purge ? D'abord, moi, je suis heureuse que nous ayons réussi à être à la hauteur du moment historique, à constituer ce nouveau Front populaire qui va avoir dans chacune des circonscriptions du pays un ou une candidate qui sera soutenue par... Oui, mais vous répondez pas à ma question. Oui, mais moi, je vous dis ce que je pense et ce que je ressens. D'accord. Je pense que c'est ça... Donc, ça sert à rien que je pose des questions. C'est ça qui me semble le plus important. Vous voulez, vous, vous focaliser sur cinq personnes... Non, mais je vous demande si vous condamnez ou pas cette purge. Donc, d'abord, je n'utiliserai pas ces mots. Vous le savez, madame, vous avez une culture historique pour savoir que de tels termes, en termes politiques, font des références à des... C'est pas moi qui les faites, c'est dans vos rangs. Est-ce que vous pourrez écouter ? Vous voulez que je réponde précisément sur ce terme ? Non, mais c'est dans vos rangs que ça a été... Donc, je vous réponds et moi, je trouve qu'utiliser de tels termes qui font référence à des événements autrement plus graves et dramatiques que le fait que cinq personnes sur 577 n'ont pas eu l'investiture d'un mouvement politique... Je trouve ça extrêmement grave. Non, mais c'est pas tout à fait juste, c'est pas 5 sur 577. Par ailleurs... C'est 5 sur combien vous aviez député la France Assoumise ? 75, enfin, c'était de l'ordre de 70. Nous parlons donc... Mais, Daniel Bonneau, on peut poser la question... Nous parlons de 577 candidatures du Nouveau Front Populaire. Vous avez un produit sur le Nouveau Front Populaire. Oui, oui, et donc, il me semble... Est-ce que Raquel Garrido, est-ce qu'Alexis Corbière ou est-ce que Daniel Simonet n'étaient pas de bons députés ? Est-ce qu'ils ne méritaient pas d'être à nouveau sur les listes ? Est-ce que vous croyez que Mme Céline Verzeletti, qui est une syndicaliste reconnue pour ces combats, qui faisait partie d'une des premières organisations syndicales de ce pays, ne mérite pas d'être et de continuer cette bataille à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous pensez que Mme Sabrina Al-Benali, qui est un médecin urgentiste, qui se bat pour sauver l'hôpital public, n'est pas quelqu'un de qualité pour mener ses combats à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous pensez que sur la centaine, plus d'une centaine de candidatures de circonscriptions que la France Insoumise a cédées à ses partenaires pour pouvoir faire cette union, c'est quand même important de le dire, il n'y avait pas là des profils de militants, de historiques aussi, Peut-être pas médiatiques, peut-être pas invitées, et soyez comme vous semblez le faire pour celles qui n'ont pas été investies, mais c'était des militants. Vous auriez eu vous-même ce détachement, cette placidité, si vous-même vous avez mis à l'écart ? Je pense qu'on est dans... Vous pouvez répondre à ma question ? Oui, je vais vous répondre. Écoutez, ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mobiliser. Les millions et millions de Français... Oui, je sais que ça ne vous intéresse pas. Non, ce n'est pas ça, c'est que les réponses passent toujours par des chemins de traverse. Non, mais écoutez, non, ce n'est pas des chemins de traverse, parce que, excusez-moi, si je ne me focalise pas sur cinq non-investitures, on parle quand même de non-investitures, quand ce qui est en jeu... Mais j'entends bien, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire sur l'enjeu supérieur. Est-ce que je peux finir la réponse, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc oui, moi, là, ici, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que l'on batte l'extrême droite, que l'on batte un parti qui va mettre en place une politique antidémocratique, antisociale, que je considère être raciste et xénophobe, et qui met en danger des millions de gens. Mais... C'est un danger... On a compris ça. Non, non, vous n'avez pas compris, parce que peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment directement concernés... Pourquoi ? Le sentiment de danger quasi-physique que des millions de gens ressentent aujourd'hui dans ce pays. Des gens, des pères et des mères de famille appellent leurs enfants en disant si l'extrême droite passe, il faut que tu t'en ailles de ce pays qui est le leur. Donc ça, c'est quelque chose... J'entends votre argument. Peut-être que vous considérez que, du coup, vos préoccupations médiatiques sont plus importantes, mais moi, en responsabilité, je considère que... Non, 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 là, on dérive. Ah ben, pour vous, c'est dérivé, mais pour moi, c'est le sujet central. Est-ce qu'il s'agit de battre ou pas l'extrême droite ? Est-ce qu'il s'agit de mener un nouveau Front populaire ? Ah ben, voilà, moi, je vous réponds, je pense que... Dans ce nouveau Front populaire, est-ce que vous trouvez une logique d'aller de M. Poutou à M. François Hollande ? Elle est où, la logique ? François Hollande qui a déclaré en 2014... Vous riez ? Oui, François Hollande, donc j'ai peut-être ma réponse en vous regardant, en 2014, qui annonce qu'il fait un virage social-démocrate. Que fait-il dans le nouveau Front populaire ? Ah ben, il faudra lui poser la question, mais pour moi, la cohérence, elle est dans le programme, le contrat de législature que nous avons décidé et travaillé ensemble, qui s'inspire, y compris en bonne partie, du programme de la NUPES. Et voilà la cohérence. Chacun et chacune qui accepte l'investiture du nouveau Front populaire s'engage à défendre ce programme et à travailler autour de ce programme. Après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Et pensez vraiment que François Hollande va être d'accord avec le SMIC à 1 600 euros ? Il devra en rendre compte devant les électeurs et les électrices qui vont les lire pour mener une politique qui correspond au blocage des prix, à l'abrogation de l'inique réforme des retraites, à le moratoire sur les mégabassines, etc. Donc après, chacun est cohérent ou pas avec les engagements précédents. Et nous, nous le serons. Et notre pays a besoin de cela. – Un petit mot, puisqu'on a parlé des candidatures, est-ce qu'on peut s'étonner, est-ce qu'on a le droit de s'étonner, de voir figurer parmi les candidats de LFI un individu fiché S, je parle de Raphaël Arnaud qui est candidat dans le Vaucluse ? Ou est-ce que cet étonnement n'a pas lieu d'être ? – Non mais vous pouvez vous étonner, mais vous pouvez concéder que, pour ma part, je ne partage pas votre étonnement. Vous le savez, et ça fait partie des… – A priori, oui, puisque vous vous étiez au courant, donc… – Voilà, je vous le savais, puisque vous êtes observateur de la vie politique et des débats politiques, la question des figé S, qui est un terme médiatique, recouvre beaucoup de situations. Il y a un certain nombre de militants écologistes qui sont fichés S, et c'est vrai que l'appellation fait penser tout de suite à quelque chose d'extrêmement grave. Non, ce n'est pas le cas. Ça signifie simplement que ce sont des personnes que le ministère de l'Intérieur a décidé de suivre, surveiller pour telle ou telle raison. Pour ma part, je trouve contestable un certain nombre de ces raisons. Et je trouve que Raphaël Arnaud, qui est un antifasciste et qui mène ce combat depuis des années, est un très bon candidat pour faire battre l'extrême droite et battre ses politiques ensuite quand il sera élu, et j'espère qu'il sera élu. Dans le scénario où le Front Populaire obtiendrait la majorité absolue, le Premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, souhaite que le choix du Premier ministre soit fait par un vote. Est-ce que vous êtes favorable ? Est-ce que vous soutenez cette idée ? Du ou de la Première ministre, s'il vous permettez ? C'est bien de quand même donner la possibilité. Non, mais on n'est pas obligé de dire toujours celles et ceux. Enfin, c'est contenu. Moi, je pense que c'est important quand même, parce que ça donne un état d'esprit de considérer que ce ne serait qu'un homme. Et par ailleurs, je crois qu'Olivier Faure avait convenu, et je trouve que c'est ce qui se fait par ailleurs, que c'est le groupe parlementaire le plus important qui ferait une proposition. Ensuite, nous verrons comment nous déterminerons cette proposition. Mais c'est quand même de coutume. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est quelque chose qui se fait par ailleurs dans d'autres pays où il y a des régimes parlementaires plus conséquents que nous. Et donc, je crois que c'est comme cela que nous ferons. Mais vraiment, la première étape pour nous, c'est peut-être pour vous, je sais que vous avez un temps médiatique différent, mais la première étape pour nous, c'est de mobiliser. Il faut qu'on soit des millions, des millions et des millions à aller le 30 juin et le 7 juillet voter. Si on ne le peut pas, on prend une procuration. Parce qu'il y a un enjeu. Et on est notre pays. Et dans une situation telle et un tournant en termes démocratiques, sociales, économiques et écologiques, qui nécessitent une mobilisation générale. Et moi, c'est ça qui est important. Vous connaissez la phrase de Chirac. On se fait élire et on verra après. On a un peu le sentiment aujourd'hui que vous êtes un peu dans cette situation. Quand on entend le Rassemblement national un peu rétro-pédalé sur le programme économique, on fera un audit et tout, nous, on a l'impression que la France insoumise a trouvé un trésor. Parce que lorsque vous dites « hausse du SMIC à 1 600 euros », bon, ce n'est pas nouveau, « baisse de la TVA sur l'énergie », « retour de la retraite à 60 ans », voilà, n'êtes-vous pas en train de nous raconter une fable ? Selon Bercy, ça coûterait 290 milliards d'euros. Alors, je suis heureuse que vous notiez à quel point le Rassemblement national est incompétent et sont en fait des menteurs. Parce qu'on voit bien désormais, quand ils sont au pied du mur, qu'ils rétro-pédalent et qu'ils n'ont absolument aucune proposition qui va dans le sens de l'intérêt des Français et notamment au niveau social. Et par ailleurs, je rappelle que les propositions que nous faisons sont appuyées par un certain nombre d'économistes. Alors, c'est vrai que Bercy ne va pas dire que les six dernières années de politique menées par les macronistes nous ont emmenés dans le mur et c'est bien ce que va faire l'opposition actuelle et qui peut-être sera majoritaire demain. Donc, oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut comprendre que M. le maire n'assume pas l'échec patent de sa politique. Mais nous, nous assumons de mettre en place, oui, une politique qui répond aux besoins des gens. Et nous avons les moyens de cette politique parce que, par ailleurs, nous nous donnons des marges de manœuvre, notamment fiscales, en rétablissant un certain nombre de contributions pour lesquelles, aujourd'hui, un certain nombre de parties de la population particulièrement privilégiées, aujourd'hui, ne participent pas. Nous avons un certain nombre de mesures qui vont générer plus d'argent qu'il n'y a aujourd'hui dans les caisses. Et je crois que c'est cette politique qu'il faut mener. Merci, Daniel Le Bonneau. On n'aura pas eu le temps de parler de la loi anti-squat. Je voulais vous poser une question. Pour les temps de parole, on est obligés de diviser cette émission. Bonne soirée. Merci beaucoup et merci à tous. Merci.